Bienvenue sur Africa 24, vous suivez l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux actions de l'Union africaine. L'Union africaine mise sur la pleine inclusion des femmes et la promotion de leur place dans les processus de paix sur le continent pour réaliser les objectifs de son agenda 2063 visant la transformation de l'Afrique. Le réseau des femmes leaders africaines, mouvement soutenu par l'organe panafricain, engagé à promouvoir la place de la femme africaine, vient appuyer cette ambition. Absam Bibou Pour réaliser les objectifs de son agenda 2063, l'Union africaine mise sur la pleine inclusion des femmes et la promotion de leur place dans les processus de paix sur le continent. Le réseau des femmes leaders africaines, initiative soutenue par l'institution panafricaine qui vise à galvaniser un mouvement de femmes leaders pour qu'elles jouent un rôle important dans la transformation de l'Afrique, vient en appui à cette ambition. Nous avons créé une plateforme, un réseau des femmes, comment les femmes peuvent se mettre ensemble, main dans la main, pour se dire nous allons faire cette plateforme, Nous allons travailler sur les questions de paix et sécurité, contribuer à des questions de gouvernance. Elles ne veulent pas être juste bénéficiaires, elles veulent être au devant, à côté des hommes. Les femmes africaines ont un rôle particulier à jouer. Il est nécessaire de les impliquer dans les processus de négociation et de construction de la paix. Pour le réseau des femmes leaders africaines, réunis à Malabo en Guinée équatoriale, lors du dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine, les femmes doivent être en première ligne pour créer des économies durables et des sociétés pacifiques. Nous devons mettre les femmes au milieu, c'est la réalité. Les femmes peuvent être, je dirais, la force, la driving force. C'est les femmes qui transforment, c'est les femmes qui nourrissent l'Afrique. À côté des hommes, les femmes peuvent innover et trouver les mécanismes, trouver les financements nécessaires. Le réseau des femmes leaders africaines est engagé pour l'inclusion des femmes en Afrique. Du 13 au 15 août 2022, le mouvement des femmes a déployé une mission de solidarité au Kenya pour soutenir les efforts des femmes afin de promouvoir leur participation au leadership et d'amplifier leur voie dans la prévention des conflits pour des élections pacifiques. Une démarche que le réseau des femmes leaders africaines compte poursuivre en vue de renforcer la place des femmes sur le continent. Mon pays, dans son engagement envers l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, a initié plusieurs activités telles que l'adoption d'une feuille de route ainsi que la constitution des comités politiques et techniques. Des étapes qui nous permettront d'achever bientôt la préparation d'un plan d'action national pour les politiques de développement des femmes. Je voudrais dans ce sens vous informer des importantes résolutions adoptées en faveur des femmes par le 7e congrès national ordinaire du Parti démocratique des Guinées-Équatoriales qui s'est tenu récemment et qui, entre autres décisions adoptées, a fixé à 35% le quota minimum de participation des femmes aux sphères de décision. L'agenda 2063 de l'Union africaine appelle à une société plus inclusive dans laquelle tous les citoyens sont activement impliqués dans la prise de décision et dans laquelle aucun enfant, femme ou homme n'est laissé pour compte ou exclu sur la base du sexe, de l'appartenance politique ou d'autres facteurs. Bien que les femmes soient majoritaires sur le continent africain et dans le monde, elles demeurent sous-représentées dans les instances de règlement des conflits et les processus de pacification, de stabilisation et de recherche de paix. Pourtant, selon l'Union africaine, elles peuvent contribuer significativement aux efforts en faveur de la paix et la sécurité. Suivons ce reportage de Séverin Duker. La contribution de la femme au processus de négociation de paix intéresse les instances de l'Union africaine. Bien que les femmes représentent plus de 50% de la masse démographique, selon la Banque africaine de développement, elles demeurent sous-représentées dans les processus de négociation de paix et autres processus de transition politique, une réalité qui contraste avec les perspectives des observateurs. Il est très important de souligner que les femmes sont des agents clés pour créer la stabilité dans la vie des personnes qui les entourent, que ce soit dans le cadre familial, professionnel ou même amical. La création de la stabilité permet de promouvoir la réconciliation et la paix dans toutes les situations, y compris les situations très difficiles et traumatisantes. Des initiatives à l'instar de Partners in Peace, lancées par les femmes africaines leaders de sept pays, avec pour combat la mise en œuvre des accords de Loussaka pour promouvoir le rôle de la femme dans les processus de négociation de paix ou encore de stabilité politique, l'atteinte d'une paix durable et inclusive par l'inclusion et la participation des femmes, mettent en lumière le rôle des femmes dans la recherche de la paix durable. Selon le réseau des organisations féminines d'Afrique, des femmes ont été les premières à s'entraider et ont été les premières à oser partager leurs terribles expériences après le génocide rwandais. Lorsque nous pensons à l'instauration d'une paix durable grâce à l'inclusion et à la participation des femmes, nous pensons à l'agenda des femmes pour la paix et la sécurité, nous pensons à la résolution 1325, mais cette résolution particulière n'incluait pas les jeunes. L'UNC a donc pris les devants et adopté la résolution 2250 sur la paix et la sécurité des jeunes qui reconnaît la contribution des jeunes aux efforts de construction de la paix et élargit l'appel à la paix pour l'inclusion des jeunes dans les processus décisionnels de développement des politiques pour la prévention, la résolution et la reconstruction post-conflit. La femme est un acteur majeur de la paix durable à travers le monde. L'Union africaine plaide en faveur de la participation et le leadership significatif des femmes et leurs efforts pour faire taire les armes, renforcer la bonne gouvernance, la démocratie et la justice pour une Afrique pacifique et sûre, nonobstant les moyens. Le thème 2021 de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, donne de la substance à la promotion de l'art comme facteur de pacification et de sensibilisation à la paix. Nous devons commencer à reconnaître que l'art est une forme d'influence. Il joue un rôle important dans les processus de paix et encourage les jeunes femmes à être plus confiantes dans ce qu'elles savent déjà, car lorsque vous chantez la paix, vous êtes plus sûrs de vous pour transmettre ce message que lorsque quelqu'un vous demande de parler de la paix. Vous pouvez vous exprimer à travers la poésie, la musique et la danse. Grâce à cela, nous pouvons nous exprimer davantage et c'est la solution lorsqu'il s'agit de construire la paix et d'essayer de la maintenir. En 2019, la Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations unies auprès de l'Union africaine ont célébré les femmes qui contribuent significativement à l'évolution du programme sur les femmes « La paix et la sécurité en Afrique » à travers un livre dans un chapitre dédié à chaque femme magnifiant son histoire ou sa contribution à la recherche de la paix durable sur le continent et dans le monde. L'Afrique contribue à seulement environ 4% aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais le continent reste le plus frappé par les effets du changement climatique. Pour y faire face, la jeunesse africaine se mobilise afin de mener des actions de sensibilisation, d'éducation et de formation qui devraient permettre de réduire l'impact du changement climatique sur l'avenue de l'Afrique. Les détails avec Joël Balou. Il faut qu'on mène des actions pour protéger l'environnement car c'est notre vie et notre santé qui en dépend. Détérioration des écosystèmes, désertification, perte de la biodiversité, des fléaux qui font de l'Afrique le continent le plus exposé au changement climatique, malgré un taux mondial d'émissions de gaz à effet de serre inférieur ou égal à 4%. Face à la recrudescence de ces fléaux, la jeunesse africaine a un rôle majeur à jouer dans l'atténuation ou l'adaptation des effets du changement climatique. Je vous exhorte mesdames et messieurs les dirigeants à donner vos instructions à vos ministres et vos négociateurs de choisir la voie de compromis, de consensus et si nécessaire aussi la voie de la souplesse à une action en faveur du climat qui soit audacieuse et aussi qui répond à l'intérêt national de chacun des pays représentés au sein de notre conférence. Deuxième plus grande étendue de forêt tropicale de la planète, le bassin du Congo a sur la subsistance de quelques 80 millions d'habitants vivant exclusivement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et de la cueillette, des activités largement tributaires du climat. En 2019, la déforestation a entraîné la perte de plus de 500 000 hectares de forêt dans le bassin du Congo. À travers ce mandat élargi, la Commission entend renforcer l'action sur le changement climatique. La biodiversité a perdu l'occurrence croissante de catastrophes hydrologiques et météorologiques. Le trafic d'espèces sauvages a également relevé le double défi du changement climatique et du Covid-19 par le biais de l'initiative de relance verte. La Commission de l'environnement met un accent supplémentaire sur l'économie bleue et ses diverses composantes en tant que nouvelle frontière de la prospérité des Africains. Un jeune formé ou sensibilisé de par son dynamisme et sa capacité à appréhender les concepts peut être le point focal qui va relayer l'information et contribuer à un changement de mentalité au niveau de sa communauté. D'où l'implication des jeunes dans l'initiative panafricaine La Grande Muraille Verte, lancée en 2007 par 11 pays du Sahel qui visent à créer d'ici à 2030 une ceinture végétale de 7600 kilomètres de long et de 15 kilomètres de large afin de freiner l'avancée du désert et de lutter contre la pauvreté. Les Africains savent ce dont ils ont besoin. Ils connaissent l'environnement dans lequel ils vivent et ont une solution à portée de main. Nous devons capitaliser sur les idées, connaissances et potentielles des femmes et des jeunes en les reliant aux bonnes ressources, en particulier dans le monde numérique. Pour l'Union africaine, il est essentiel d'engager et d'appuyer les jeunes Africains sur tous les fronts de la réponse au changement climatique. Avec la mise en œuvre de l'agence panafricaine de la Muraille Verte, l'initiative Gabon Vert, les Africains entendent tout mettre en œuvre pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, Yaoundé, la capitale du Cameroun a abrité du 1er au 5 août 2022, l'atelier d'analyse critique des indicateurs du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine conformément à la déclaration de Malabo sur l'accélération de la croissance et de la transformation de l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée adoptée en juin 2014 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le 29 juillet 2022, l'Éthiopie a accueilli la 7e session ordinaire du Conseil universitaire panafricain au siège de la Commission de l'Union africaine à Disabeba. La session a réuni une trentaine de membres. L'atelier d'analyse critique tenu à Yaoundé du Prémio 5 août vise à améliorer la qualité des indicateurs utilisés dans le processus de revue du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique. Le programme offre des lignes directrices claires au pays pour développer et mettre en œuvre le plan d'investissement national en vue de développer l'agriculture africaine, assurer une fin zéro, réduire la pauvreté, stimuler le commerce intra-africain, améliorer les moyens de subsistance des populations. Les rapports d'examen biennale du PDDAA, dont un quatrième est en préparation, aident les États membres de l'Union africaine à rendre compte de leurs engagements. Le PDDAA soutient la déclaration de Malabo sur l'accélération de la croissance et de la transformation de l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie, adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. La déclaration de Malabo donne l'orientation sur la transformation de l'agriculture africaine pour la période 2015-2025. Le Conseil universitaire panafricain, tenu le 29 juillet 2022 en Éthiopie, a rappelé aux États membres son engagement à renforcer les acquis de l'université et à élargir ses perspectives stratégiques, notamment de produire des ressources humaines de classe mondiale, grâce à un enseignement post-universitaire de haute qualité et instituer la recherche comme une force pivot pour stimuler la croissance de l'Afrique. Entre 2012 et 2021, l'université panafricaine a touché la quasi-totalité du continent grâce à l'octroi de plus de 2500 bourses et a adapté son portefeuille d'enseignement et de recherche aux questions clés contenues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette attention particulière a également été accordée au recrutement du recteur et du vice-recteur de l'UPA, dont le processus est actuellement en phase de présélection. A la fin de la session, les membres du Conseil ont salué les contributions inestimables des États membres et des partenaires clés dans le développement de l'université panafricaine. La conférence continentale de la zone de libre-échange continentale africaine sur les femmes et les jeunes dans le commerce se tiendra du 12 au 14 septembre 2022 à Darik Salam, République unie de Tanzanie, au Gilios Nyerere International Convention Center. Organisé en collaboration avec le gouvernement de la République unie de Tanzanie sous le thème « Femmes et jeunes, le moteur du commerce » de la Zleka Fan Afrique. Cette conférence se déroulera dans un format hybride et fournira une plateforme pour interroger la manière dont les résultats des consultations et des enquêtes peuvent être transformés en un protocole populaire qui facilite l'engagement et la participation des femmes et des jeunes dans le commerce. Du 20 au 25 novembre 2022, le Niger va abriter le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique. Ce sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique vise à mettre en évidence la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation qui constitue l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent tels que définis dans l'agenda 2063 et l'agenda 2030. Le Conseil économique, social et culturel président et de quatre vice-présidents, l'Écosoc a pour mandat d'impliquer activement la société civile dans les processus et les travaux de l'Union, en particulier en ce qui concerne l'intégration et le développement de l'Afrique. Directrice par intérim de la Commission Femmes, Gendres et Jeunesse de l'Union africaine, Victoria Maloka porte le plaidoyer sur l'approche genre de l'organisation panafricaine depuis 2015. L'avocate soutient la participation des femmes au processus de paix en Afrique. Pour accélérer la lutte contre les inégalités de gendre, Victoria Maloka milite pour une plus grande implication des communautés économiques régionales. Son portrait avec Nathalie Mou. Pilote de la stratégie de l'Union africaine pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, directrice par intérim de la Commission Femmes, Genres et Jeunesse à la Commission de l'Union africaine, l'avocate Victoria Maloka porte le plaidoyer sur l'approche genre de l'organisation panafricaine depuis 2015. Son engagement pour une plus grande implication des femmes pour la paix et la sécurité a donné lieu à la création du réseau Femmes WISE de l'Union africaine. Le projet lui-même est d'assurer que d'ici 2025, la Commission de l'Union africaine et ses États membres ont réalisé la parité entre les sexes. Le réseau Femmes WISE a permis depuis 2015 le déploiement de femmes médiatrices dans les conflits à travers le continent. Sous le couvert de l'Union africaine, au Soudan, un mécanisme trilatéral qui est chargé d'orienter le processus politique composé de 40% de femmes est ainsi mis en œuvre. Victoria Maloka rêve d'une Afrique où la représentativité des femmes dans les sphères de décision va grandissante. Le réseau Femmes WISE Africa a été créé en tant que mécanisme de l'Union africaine pour s'assurer que les femmes participent équitablement à toutes les questions de paix et de sécurité. Le réseau a réuni près de 500 femmes artisanes de la paix à travers l'Afrique. Pour Victoria Maloka, le combat pour l'égalité des gens doit être particulièrement muné au sein des organisations sous-régionales. La directrice par intérim de la commission Femmes, Genres et Jeunesse, milite pour que les blocs communautaires accélèrent la mise en œuvre du processus de Maputo. Elle estime également que de meilleures politiques au sein des communautés économiques régionales africaines sont la clé pour l'inclusion économique des femmes sur le continent. Et bien sûr, travailler avec les communautés économiques régionales est très important parce qu'elles sont stratégiquement placées entre l'Union et ses citoyens. Et bien sûr, nous ne pouvons pas laisser de côté les États membres car c'est là que se posent de nombreuses questions concernant l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes et c'est là que cela est particulièrement nécessaire. Au cours des années, nous avons vu beaucoup de progrès réalisés dans la promulgation de lois, l'élaboration de politiques. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui s'appuie sur le potentiel de ces populations, notamment celle des femmes et des jeunes, qui se soucient du bien-être des enfants. Un postulat que partage pleinement la directrice par intérim de la commission Femmes, Genres et Jeunesse, Victoria Maloka. Mais le chemin reste long. Selon ONU Femmes, il faudrait encore 121,7 ans pour mettre un terme aux inégalités de genre en Afrique subsaharienne. Merci d'avoir suivi ce journal. L'information continue chez Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada